Salut, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien. T'as déjà vu un citron aussi gros ? C'est la tête de ma main. Plus c'est gros, plus c'est moche, plus c'est bio en général. Donc faites-moi confiance. T'as sûrement repéré le blender. Tu sais très bien que quand il y a un blender, on fait du smoothie. Aujourd'hui, je te fais donc deux smoothies qui sont consacrés à la récupération. Donc le lendemain d'une cuite ou après une journée de travail. C'est toi qui vois. On peut passer à la préparation. Pour la préparation du premier smoothie, on prend 50 g de myrtille. Je les prends surgelés. Car comme ça, c'est plus frais. On vient remettre au fond du blender. On va venir éplucher une banane. Alors je sais, on est censé le faire de l'autre côté, mais je n'ai jamais réussi. Donc on épluche la banane. Qu'on vient couper en petits morceaux. Et qu'on met directement au fond du blender. On coupe. C'est énorme, citron jaune ! En deux. Il est vraiment énorme. Et on va venir... Très de la moitié du jus. Qu'on vient évidemment verser dans le bol du blender. On prend un yaourt au kéfir. Alors je ne connaisse pas du tout. Maintenant je connais. Qu'on met également au fond du blender. Et il me manque une cuillère. On va également, pour ce smoothie, ajouter une cuillère à soupe de sirop d'érable venant directement du Canada. Et voilà. Bon, on va évidemment venir le mixer. A tout de suite. Je sais que c'est la séquence que vous préférez. Et bien, c'est parti. On converse la préparation. On se verre. Cette couleur est magnifique. Et voilà le premier smoothie. A tout de suite pour le deuxième. La vaisselle étant réalisée, on va pouvoir passer à la suite de la vidéo. Merci. Pour la préparation du deuxième, on a toujours besoin d'une banane. Qu'on vient couper, encore une fois dans le mauvais sens. Mais c'est pas grave. Qu'on va venir découper. Et mettre au fond du blender. On va mettre... Toujours ma cuillère. L'équivalent d'un yaourt au soja. Donc 125 grammes de yaourt au soja dans le blender. Voilà. On va dénoyauter deux dates. Ça va être rigolo, je n'ai jamais fait ça. Qu'on met également au fond du blender. Non, l'inverse. Je me lave les mains, c'est très gras. Également un demi-avocat. Là, par contre, le noeud est vraiment tout petit. Qu'on va également venir mettre dans le blender. Voilà, assez grossièrement. Et merde. Je fais que des conneries aujourd'hui. Donc voilà, la moitié de l'avocat. Je me relève les mains, évidemment. Je me ressemble à eux. Comme la première fois, il nous faut le jus d'un demi-citron. Enfin, d'un citron entier, s'il est de taille raisonnable. Sauf que là, je n'ai pas été très raisonnable. Du coup, je prends que la moitié. On verse au fond du blender. La préparation est presque finie. Retour de la séquence du blendage. Et encore une fois, la mise en verre. Il va falloir le boire à la cuillère. Celui-là, il est... Oh, un morceau. Très, très, très épais. Ne bougez pas. Vous avez donc montré comment réaliser deux superbes smoothies. Visuellement, celui-là est plus beau que celui-là et aussi plus rempli. Au niveau du goût, qu'en est-il ? Bonne surprise. Alors, reprendre un puis l'autre, ça ne va pas du tout ensemble. Mais les deux sont superbes, je vous assure. En attendant, je vous invite à laisser un pouce en l'air. A vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Laissez un commentaire si tu as un truc à me dire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Salut. Sous-titrage ST' 501